Aujourd'hui, on va attaquer un gros morceau sur la langue française, et spécialement sur la conjugaison. On va voir le passé composé. En fait, comme son nom l'indique, le passé composé est le temps qui est composé, c'est le temps qui est composé. Ce qui est le plus important, c'est l'auxiliaire et le participe passé. Pour le participe passé, déjà, nous avons déjà fait le lien dans la barre d'infos, pour que vous puissiez que vous puissiez que vous puissiez que vous puissiez. Alors, sinon, dans la vidéo de l'aujourd'hui, on va voir, incha'Allah, l'auxiliaire. Comment est-ce que vous puissiez savoir, comment est-ce que vous puissiez avoir ou l'auxiliaire être ? Il faut que vous puissiez que vous puissiez. Et à la fin, on va voir l'utilisation de ce passé composé. Alors, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, on va dire que je vais prendre des questions ou des questions à ce temps. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Alors, le passé composé, l'auxiliaire et le participe passé. On va donner tout d'abord un exemple. Alors, il dit le verbe aller et le verbe manger conjugué au passé composé. « Stemmelts mahrom » deux auxiliaires. « Stemmelts mahrom » l'auxiliaire être. « Je suis » « Je suis allé » ou « Stemmelts mahrom » l'auxiliaire avoir. « J'ai » « J'ai mangé ». Ok. Tout d'abord, je dois comprendre, mais là, je vous vois un auxiliaire. Tout simplement, un auxiliaire est un verbe qui se combine à un verbe principal pour constituer ainsi un temps composé. Alors, pour faciliter les choses, ou pour simplifier les choses, un auxiliaire est le fait le moussaïd qui est dit, avec le fait le réel qui est dit dans la phrase, parce qu'il est dit, il y a un moment de mouer. Et dans la langue française, il y a deux auxiliaires. C'est-à-dire que l'on dit à tous les kindly ici, la plus enêtre et à voir, mais il y a tout beaucoup. Il y a le verbe être et le verbe avoir qui se déballent comme auxiliaire. Donc voilà, je vais remarquer comment choisir. Ils ont les deux auxiliaires. On doit y détenier l'auxiliaire être et on doit y détenir l'auxiliaire avoir. Bon, on va commencer par l'auxiliaire Être, où il y a un exemple normalement dans deux cas. Alors, je connais tout d'abord les verbes pronominaux. Je n'ai pas les verbes pronominaux. Alors, je vais vous présenter les verbes pronominaux. Tout simplement parce que je suis en train de vous préparer un état d'art, parce qu'il y a différents types de verbes qui sont les auxiliaires, quelles sont les verbes pronominaux, quelles sont les verbes impersonnels, ainsi de suite. Du coup, je vais vous présenter la vidéo, incha'Allah, bien expliquer, bien détailler les différents types de verbes. Voilà, il y a un exemple pour être le verbe. Le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Normalement, si on doit le conjuguer, le passé composé, Il y a un exemple pour être l'auxiliaire Être. On va dire Je me suis lavé. Tu t'es lavé. Il, elle s'est lavé. Nous nous sommes lavé. Vous vous êtes lavé. Il, elle se sent lavé. Ok ? C'est clair ? Parfait. Ou l'auxiliaire Être, qu'on se sent lourd également M'a ouahed 15 verbes qui expriment un mouvement ou un changement d'état. Had les verbes, hadou, normalement, khasna neftouhom, khasna konou, ahafdenou, mo'arfinou. Ou agadina telkom la liste aloum. Alors, le verbe naître, mourir, décéder. Le verbe entrer, sortir, monter, descendre, passer, rester, aller, venir, arriver, partir, retourner et tomber. Alors, ce sont 15 verbes. Je me suis lavé. Je me suis lavé. Automatiquement, une fois que j'ai une phrase de lafji exercice, je me suis lavé. L'auxiliaire Être. C'est trop, trop simple. D'accord ? Du coup, on va passer à l'auxiliaire avoir. Et bien, c'est très facile. L'auxiliaire avoir, c'est-à-dire tous les autres verbes. Il y a également les verbes, les ma dachlilèches. Donc, les verbes pronominaux. Ou les 15 verbes. Les 15 verbes. Les 15 verbes. Les 15 verbes. L'auxiliaire avoir. Il a bien dormi. Il a écrit 100 livres. Ainsi de suite. Mais attention. Il y a certains verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire Être. Et en même temps avec l'auxiliaire Avoir. Heureusement, il n'y a que 6 verbes. Mais il n'y a pas assez. On va sortir, descendre, monter, passer, entrer et retourner. Je répète. Sortir, descendre, monter, passer, entrer et retourner. Normalement, ils font partie des 15 verbes. Ils se conjuguent qu'avec l'auxiliaire Être. Alors, je vais vous simplifier les choses. Ces verbes, on ne les conjugue qu'avec l'auxiliaire Être. Il y a un complément d'objet direct. Mais il y a un complément d'objet direct. Automatiquement, on doit les conjuguer avec l'auxiliaire Avoir. Alors, je répète. Il y a un complément d'objet direct. Sinon, il n'y a qu'un complément d'objet direct. On les conjugue avec l'auxiliaire Avoir. Je vais vous donner des exemples. On va dire, par exemple, il est entré dans sa maison. Il est entré dans sa maison. Alors, on a dit le verbe entrer. Ou c'est l'ultima l'auxiliaire Être. Il m'a dit un complément d'objet direct. Dans sa maison, c'est un complément de lieu. Je vous invite à regarder deux vidéos. Les compléments d'objet direct et indirect. Je vais vous laisser les liens dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir les compléments d'objet direct et indirect. L'auxiliaire Avoir. Et là, on va voir un exemple. L'auxiliaire Avoir. Il a sorti le chien. Il a sorti le chien. Alors, on a dit un complément d'objet direct. Il a sorti qui ? Le chien. Alors là, j'ai utilisé l'auxiliaire Avoir. Il a dit un complément d'objet direct. Alors là, je suppose que c'est clair avec ces exemples. C'est parfait. Alors là, on va passer à la dernière partie. On va dire qu'on a utilisé le passé composé. Alors, on va dire qu'on a utilisé le passé composé. La toute première est pour parler d'une action passée et unique. Mais c'est là qu'on va dire que Fatima al-Marneissi est morte le 30 novembre 2015. Fatima al-Marneissi est une chateeba maghrébienne qui s'est passé le 30 novembre 2015. Et c'est l'événement de l'aide, c'est une chose qui s'est passé au mois d'année 2015. Et la chateeba maghrébienne est une action qui s'est passé une fois une fois. Kanzado une seule fois. Alors c'est une action qui est unique. Alors fâchit konende une action dit unique où il a passé en a kanzado une seule fois. C'est clair ? C'est parfait. On va passer le cas numéro 2 où il y a afin de parler d'un événement passé qui a une durée définie. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. En 2014 à 2020, j'ai travaillé à l'école X. Dans le 2000, aujourd'hui, j'ai travaillé à l'école Y. Je vais vous donner un exemple. Alors là, je parle. Alors là, je vais vous donner un exemple. C'est un événement. Il fait partie du passé. Et en même temps, il fait partie du passé. C'est un événement passé. C'est un événement passé. C'est un événement passé. C'est un événement passé composé. Et on va passer le cas numéro 3 où il y a la succession d'actions. Il y a plusieurs actions successives. Je vais vous donner un exemple. J'ai préparé. J'ai préparé. Et je suis partie de travail. Alors, encontramos les action. alors ce sont trois actions qui sont successives et puis on va passer le cas numéro 4 où il y a la répétition de la même action c'est qu'on a dit l'action de l'action plusieurs fois il est allé plusieurs fois au cinéma cette semaine c'est pas la peine qu'on est répétitif c'est pas la peine de prendre l'action à chaque fois et bien tout simplement quand je mets le passé composé il est allé plusieurs fois au cinéma cette semaine comme ça c'est plus simple ok et puis on a le cas de telly ou les voix pour parler d'un changement par rapport à une situation donnée alors c'est ce qu'on a dit la situation je dormais et tout à coup mon téléphone a sonné quand je parle de l'action dormir c'est une action il y a l'action qui a sonné c'est même pas 30 secondes ou la 1 minute quand maximum il y a l'action qui a sonné il y a l'action principale je suis en train de te raconter je dormais et tout à coup mon téléphone a sonné c'est qu'on a dit quelque chose qui est intéressant il y a l'action principale alors là j'utilise le passé composé c'est le passé composé alors là j'espère que c'est clair pour vous c'est très simple c'est trop facile c'est pas compliqué du tout il y a l'action à l'auxiliaire il y a l'action à l'autre l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir et puis il y a l'utilisation le passé composé le participe passé et à la fin du compte les vidéos, les films le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect le passé composé sinon de ma part je tiens à vous dire merci merci pour vos commentaires merci pour votre soutien n'hésitez pas de partager ces vidéos avec vos proches avec vos amis sinon je vous dis à bientôt inshallah comme merci pour vos amis s'hésitez pas de partager